Chaque fois que vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil, celui-ci vient avec un mode d'emploi. Un manuel qui va vous montrer comment utiliser cet appareil que vous venez d'acquérir. Mais comment pensez-vous que lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous avez fait l'acquisition de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie que Christ se donne, que cela n'est pas venu avec un mode d'emploi? Je vais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que la vie nouvelle que tu reçois en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, est aussi régi par un manuel d'instruction, par un guide d'utilisation qui s'appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Dans la Bible, le Seigneur va prendre le temps de t'expliquer comment vivre la nouvelle vie qu'il t'a donnée. Comment vivre dans cette nouvelle vie qui est la tienne désormais. En lisant la Bible de manière quotidienne, tu apprendras à savoir ce que Dieu pense et comment tu devrais utiliser la vie qu'il t'a donnée. Alors prends le temps de lire la Bible avec ce nouveau paradigme, avec cette nouvelle perception, et dis-toi que chaque fois que tu lis la Bible, c'est un moyen pour toi, en fait, de savoir, en fait, comment utiliser la vie que Dieu t'a donnée. Souvent, nous acceptons le Seigneur, nous venons, nous nous faisons l'acquisition de cette nouvelle vie, la vie Zoé, mais nous continuons à vivre comme dans le passé. C'est comme quelqu'un qui va acheter un nouvel appareil et qui va en avoir un usage complètement détourné de cet appareil. Je pense que la vie que Dieu nous donne, il y a un objectif, il y a une manière d'utiliser, il y a une manière de vivre qui s'y est à la vie que Dieu nous a donnée. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu et attachez-vous à cela pour savoir, en fait, pour trouver des réponses à la nouvelle vie que vous avez acceptée en suivant Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.